Je vous montre rapidement comment vous allez faire pour ceux qui auront besoin de rapatrier le code source que nous avons développé là, comment vous allez faire avec Git. Donc, sans plus tarder, ce que vous allez faire, je vais ramener ici le projet. Vous aurez au fait, quand vous allez cliquer sur le lien GitHub, vous aurez au fait ce projet là. Jusqu'à ce stade du projet, nous avons travaillé sur l'installation LiveWire et la configuration du projet. Donc, vous aurez ça, vous venez sur la partie code et vous aurez HTTPS. Donc, il y a ici là, vous cliquez juste sur l'icône qui est ici, vous allez copier en réalité cette URL. Ensuite, vous vous dirigez sur le répertoire de votre choix. Donc, à supposer que j'avais un autre répertoire à l'intérieur de codeurs passionnés ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test, que je vais supprimer bien après. D'accord ? Donc, ici, vous allez vous diriger dans le dossier test, CD test. Donc, vous êtes dans codeurs passionnés test et vous allez tout simplement coller. Donc, vous allez faire Git, Git, clone et vous collez au fait cette URL. Donc, ce que vous allez faire, il va coller, il va au fait récupérer tout le projet pour le ramener là. Bien évidemment, rassurez-vous que Git est installé. Donc là, lorsque vous avez fait ça, vous validez, il va récupérer l'ensemble des fichiers qui composent notre projet. Donc là, si je fais un LS, vous allez remarquer qu'il a ramené notre projet ici en local. Donc, vous faites un CD à l'intérieur de votre projet. CD signifie Change Directory. Donc, vous vous dirigez à l'intérieur de ce dossier. Et à partir d'ici, voici ce que vous allez faire. Vous allez commencer par exécuter Composer Install. Donc, Composer Install va installer toutes les composants, toutes les dépendances PHP. Donc, y compris Laravel, tout ce que PHP a besoin, tout ce que Laravel a besoin pour fonctionner. Donc, en faisant Composer Install, il va débuter l'installation. Et voilà, bam, l'installation vient d'être. OK. Donc, il a déjà tout récupéré. Une fois que vous avez fait Composer Install, vous allez ensuite, donc si j'ouvre mon éditeur de code, vous allez remarquer que notre projet n'a pas le fichier .env. OK. Donc, c'est ce fichier .env que vous devez créer qui est important pour Laravel. D'accord. Donc, je vous montre comment le faire avec l'invite de commande. Vous allez faire, vous allez copier. Voilà, encore, il faudrait que vous ayez le même, il faudrait que la commande CP soit disponible chez vous. Si vous utilisez Windows, je ne sais pas si c'est CP, mais ici, dans le cas de ceux qui utilisent Mark ou les systèmes Unix, vous avez la possibilité de faire CP. Ou bien, tout simplement, pourquoi le faire en envite de commande ? On va ouvrir le projet. On va tout simplement, à la racine du projet, créer un fichier .env. Et on va tout simplement copier le contenu de tout ce fichier à l'intérieur de fichier .env que nous venons de créer. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant, cette fois-ci, exécuter une commande, une commande qui va permettre de générer une clé par rapport à notre projet. Et donc, Laravel utilise ça. Donc, on va faire PHP Artisan Key, OK, Generate. Et voilà, la clé a été générée avec succès. Donc, après avoir fait ça, maintenant, vous pouvez faire PHP Artisan Serve. Mais étant donné que notre projet, nous avons installé LiveWire et nous avons besoin d'admin LTE. Donc, vous devez exécuter la commande npm install d'abord, OK ? Vous devez vous rassurer que npm est installé sur votre machine. Donc, on va installer toutes nos dépendances avec npm. Rapidement, rapidement. Il va tout récupérer. Voilà, tout est récupéré là. Voilà. Ensuite, nous allons exécuter npm run development. Il va faire la même chose qu'on faisait tout à l'heure. Donc, il va compacter l'ensemble de nos fichiers et etc. Voilà. Une fois que c'est fait, les gars, vous n'avez qu'à faire PHP Artisan Serve. Et là, en ce moment, je vais fermer ici. Donc, vous faites PHP Artisan Serve. Et bien, vous aurez cette URL. Et là, vous avez la possibilité de revenir là. Et bam ! Vous aurez exactement la même chose. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour avoir le même résultat que nous avons eu au cas où le code arrivait à vous échapper. Salut les amis ! Nous continuons avec cette formation. Aujourd'hui, nous allons donc commencer. Nous allons continuer avec ce que nous avons fait la dernière fois. Mais avant tout, j'aimerais vous dire vraiment un grand merci pour tous ceux qui soutiennent. Et je vous prie de vous abonner. Je vous prie de partager, de liker la vidéo s'il vous plaît. Comme ça, YouTube va recommander la vidéo à d'autres amis qui pourront être intéressés. Et qui certainement aussi recherchent des projets pratiques dans lesquels ils peuvent apprendre la Ravel et LiveWire. Donc, je vous en prie si vous voulez soutenir cette initiative, partager, liker la vidéo. Je vous en prie. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur... On aurait dû travailler sur les interfaces. Mais nous allons nous baser beaucoup plus sur la base de données. Ok ? Nous allons revenir sur les interfaces une fois que nous aurons déjà quelques données que nous pourrons afficher. Donc, pour l'instant, je vais mettre en suspens un peu la partie interface, navigation, tout ce qui concerne le template et tout le reste. Ok ? Donc, nous allons débuter directement avec nos interfaces, avec plutôt notre base de données. Ok ? Donc, je vais ouvrir mon explorateur. Et ici, j'aimerais vous montrer quelque chose. On avait notre diagramme, donc notre MCD. Ok ? Qui se présente de cette manière. D'accord ? Je pense que la dernière fois, j'ai passé mon temps à expliquer en long et à large comment j'étais arrivé à réfléchir de la sorte. Donc, à faire cette conception. Aujourd'hui, je ne vais plus m'atteler là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que moi, j'aimerais vous apprendre, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pourrez implémenter, d'accord, cette base de données sur votre projet. Comment vous allez faire ? Comment vous allez faire pour créer ces tables ? Comment vous allez définir les schémas relationnaires de ces tables ? Comment vous allez aussi insérer les données sans d'abord disposer des formulaires, sans disposer des interfaces où les gens pourront venir insérer, etc. Donc, je vous montre cela dans cette vidéo. Nous allons précisément voir les migrations. Nous allons voir les seeders. Nous allons voir les factories. Je vais vous montrer également comment on utilise des relations éliquentes pour mettre en relation les différentes tables. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Donc, les amis, si vous êtes prêts, attachez bien vos ceintures parce que ça va chauffer, évidemment. Donc, sans plus tarder, je vais mettre mon MCD juste, je vais le réduire ici. Et donc, je vais commencer par ouvrir mon projet Laravel. Donc, je suis bel et bien à la racine de mon projet. Je vais exécuter code. pour ouvrir mon éditeur de code. Voilà, mon éditeur de code, il est là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aussi me rassurer que ma base de données a bel et bien démarré. Donc, comme je le disais dans des vidéos précédentes lors de mes lives, je parlais au fait à tous ceux qui voulaient travailler avec Laravel. C'est d'installer à la base, si vous pouvez télécharger ZAMP, serveur et l'installer, cela va vous installer PHP, mais aussi vous aurez MySQL. Donc, vous pourrez faire des tests avec MySQL. Maintenant, sentez-vous libre d'utiliser tout ce que vous voulez. Pourvu que ce soit une base de données MySQL, vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez pourvu que ce soit une base de données MySQL. Donc, c'est ce que moi, je vais faire ici. Je vais démarrer ma base de données MySQL. OK. Et là aussi, je démarre mon serveur. C'est vrai qu'il n'était pas important de le démarrer, mais bon, je le démarre quand même. Donc là, ça tourne et on attend. Voilà, ça tourne. Donc là, je viens de démarrer mon MySQL. MySQL, je vais donc fermer tout ça, revenir ici. Donc, ce que nous allons commencer par faire, nous allons commencer par écrire ce qu'on appelle par les migrations. Donc, si cela ne vous dit absolument rien, je vais tout simplement vous emmener, laissez-moi ouvrir la documentation de la Ravel pour nous permettre d'avoir aussi une visibilité un peu de où est-ce que vous pourrez trouver l'information que vous avez besoin. Donc, au niveau de database, ici, vous avez une partie dédiée aux migrations. Donc ici, on va vous expliquer un peu en introduction les migrations, c'est quoi. Donc là, si je traduis en français pour faire court, on va vous dire que les migrations sont comme le contrôle de version de votre base de données. Ils permettent à votre équipe de définir et de partager la définition du chemin de base de données de l'application. Tu vois ? Donc, les migrations, en fait, vont vous permettre, c'est un peu comme ce que nous faisons pour Git. À chaque fois que nous faisons des modifications sur notre projet, nous voulons, comment on dit ça, nous voulons que Git puisse faire le suivi de l'évolution de nos fichiers dans le projet. Donc, les migrations, c'est pareil. À chaque fois que l'on définit comment est-ce que doit être notre base de données, comment doit être nos tables, eh bien, il y a des fichiers que nous écrivons dessus et lui, il va garder, il va faire le suivi de l'évolution de nos tables. Donc, à tout moment, on peut revenir sur un état X de notre projet. Donc, en l'occurrence, en ce qui concerne Git, on peut revenir sur la première étape où nous en avions encore un projet vide, comme on peut naviguer sur la dernière étape où nous avons plein de modifications. Avec l'immigration, c'est la même chose. On peut naviguer sur plusieurs étapes, sur plusieurs pas de chaque changement de nos fichiers. Donc, on a cette liberté-là. L'immigration permet de le faire. Et la tendance actuelle en développement, beaucoup de personnes sont entrées. La tendance avant, c'était qu'on créait les bases de données à part entière et qu'on les connectait. Aujourd'hui, la tendance est telle que les développeurs préfèrent maintenant avoir les schémas relationnels, donc les migrations au sein de leur projet. Et à partir de ces migrations, générer l'étape de la base de données. Donc, c'est ce que nous allons aussi faire ici dans cette formation. Donc, c'est à ça que nous servent les migrations. Pour créer une migration, on exécute cette commande. Donc, les gars, avec Laravel, on va exécuter plein de commandes parce que Laravel nous rend la vie facile. Au lieu que nous soyons là nous-mêmes à créer des fichiers, avec une commande, on peut créer des fichiers. Au lieu de le faire manuellement. Donc, ici, je vais faire la même chose selon que la décommodation vient de le présenter. Je vais dire PHP Artisan, Make, Migration. Et on commence par Create. Donc, la première migration que nous allons créer par rapport à notre projet ici. Donc, on va commencer par Utilisateur. OK ? Alors, il y a une chose que j'aimerais quand même mentionner en ce qui concerne l'utilisateur. C'est que par défaut, Laravel vient avec une migration qu'on appelle User. OK ? Donc, dans le dossier Database, vous allez trouver un dossier Migration. Nous avons ici une migration du nom de Create User. Donc, c'est ici, normalement, qu'on va enregistrer nos utilisateurs. En ce qui concerne le User, le Password, OK ? En ce qui concerne le User, Password, Laravel a déjà une façon de comprendre quel est l'utilisateur par rapport à toutes nos tables. OK ? Donc, nous avons la possibilité de le renommer en utilisateur. Mais ça va nécessiter que l'on aille modifié au niveau des configurations qu'il ne s'agit plus là de User. Il s'agit du nom que nous avons défini. Et les gars, c'est des configurations pour rien. Moi, ce que je vous suggère, c'est que lorsque vous développez votre application et que vous voulez utiliser une table qui va faire office d'utilisateur, gardez tout simplement le User qui vient par défaut. Mais vous pouvez mettre les champs que vous voulez. Comme cela, ça permet au fait au système de toujours continuer à fonctionner comme il avait prévoyé avec un User. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Laravel nous donne la possibilité d'avoir de l'authentification presque, je vais dire, sans fournir trop d'efforts. Donc, tout ce système-là est connecté par rapport à un certain ensemble d'appellations qui sont déjà définies. Donc, si on reste sur les conventions, on va très facilement faire des choses. Mais toutefois, il y a la possibilité de le personnaliser. Mais en ce qui concerne cette formation, je vais toujours utiliser User. Donc, on va considérer au fait la table User ici. Ici, on va changer le nom, on va l'appeler Users. Donc, par défaut, les tables doivent être au pluriel. Et donc, nous allons tout simplement ajouter, nous avons donc notre table User qui est ici. Ici, on avait le nom, prénom, sexe, logging, mot de part. Donc, je vais tout simplement ici changer. Au lieu de dire Name, je dirai Nom. Je vais copier ici. Je dirai Prénom. OK. Donc, j'ai Prénom. J'ai Sexe. Donc, ainsi de suite. Donc, voilà les amis, j'ai rajouté ça pour gagner un temps. Donc, au fait, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas. On va créer une migration tout à l'heure à partir de zéro. Donc, j'ai ajouté le nom. J'ai renommé Prénom. Le sexe. Le téléphone. Le téléphone de. Pièce identifiée. Numéro de la pièce d'identité. Nous avons l'adresse e-mail. Et puis, nous avons le mot de passe. Donc, en ce qui concerne le mot de passe, je garde Password. J'ai rajouté l'e-mail parce qu'on n'avait pas l'e-mail ici. Et je vais rajouter un tout dernier champ que je vais appeler Photo. Mais pour ce qui concerne la photo, ne vous inquiétez pas. On va revoir dans les détails comment on va gérer ce cas-là au niveau des photos. Mais déjà, j'aimerais faire savoir que la façon dont ça marche, au fait, vous allez remarquer que nous avons ici, donc, dans une migration, une migration est une classe, on la rappelle. Nous avons la classe qui hérite de migration. Donc, par cette relation d'héritage, ça nous donne la possibilité, au fait, d'avoir les deux fonctions, d'écraser les deux fonctions, d'hériter de ces fonctions et de les personnaliser. Donc, ici, on dit, on va créer un nouveau schéma qui va s'appeler User. Donc, ce code-ci, au fait, permet de créer une table dans notre base de données qui s'appellera User. Et ici, on définit quelles sont les colonnes qui doivent constituer cette table. Donc, par colonne, nous entendons le nom de la colonne, mais aussi le type de la colonne. Quel est le type de données que cette colonne va contenir ? Et on va aussi définir quelles sont les colonnes qui peuvent accepter des valeurs nulles. Nous allons aussi dire, en même temps, quelle est la colonne qui va servir de clé primaire. Nous allons aussi, en même temps, ici, on va définir quelles sont les clés étrangères qui sont à l'intérieur de cette table. Les relations avec les clés étrangères, quelles sont les contraintes également d'intégrité que nous voulons mettre en place ici. Donc, c'est à l'intérieur de cette fonction-là que nous allons définir toutes ces choses-là. OK ? Donc, ici, en l'occurrence, nous disons que nous aurons une colonne qui sera de type string, c'est-à-dire que cette colonne va contenir les données de type chaîne de caractère. OK ? La même chose ici. Ici, de type char. Donc, le type char, c'est-à-dire qu'il va contenir un seul caractère. Donc, on aimerait juste avoir soit un F, soit un M. Et nous aurons le string pour le téléphone. Bon, ici, en ajoutant le nullable, ici, c'est tout simplement une façon de dire que le téléphone numéro 2 est optionnel, donc n'est pas obligatoire. Nous avons... Donc, par défaut, lorsqu'on ne met pas le nullable, c'est obligatoire. Nous avons ici le nom de cette colonne qui sera pièce d'identité, qui sera aussi un string. Et puis, nous avons le numéro aussi un string, l'adresse mail aussi un string. Mais nous ajoutons que l'adresse mail doit être unique au niveau de la table. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un autre utilisateur qui ait le même adresse mail. Il ne faut pas qu'on ait deux utilisateurs ayant le même adresse mail. Et puis, nous avons password qui est un string, toujours obligatoire, etc. Alors, ici, le remember token, en fait, c'est une fonction, si vous voulez, qui va, en fait, tout simplement créer un autre champ. Et ici, si vous voyez bien, il va créer un autre champ de type string qui va s'appeler remember. Donc, ce champ remember, là, c'est juste un champ qui permet, lorsque nous allons implémenter l'authentification, de dire, par exemple, vous savez, dans les systèmes d'authentification, il y a la possibilité où vous pouvez cocher sur une petite case pour dire, se rappeler de moi. Donc, ça permet de garder, en fait, une session, des cookies qui vont permettre, en fait, lorsque vous revenez sur la solution, facilement, on peut se rappeler qu'il s'agissait de vous. Donc, nous, ici, en l'occurrence, pour l'instant, on peut le supprimer comme on peut le garder, mais bon, je ne sais pas. On va peut-être le supprimer pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ensuite, nous avons le timestamp. Ce que le timestamp va faire, le timestamp va ajouter deux autres colonnes. Donc, on aura une colonne created at et une colonne updated at. La colonne created at, c'est la colonne qui va enregistrer la date et l'heure, la date de la création d'un utilisateur. Lorsqu'on va insérer dans la base de données un utilisateur, eh bien, on va enregistrer la date de cette opération-là. Et updated at, c'est à chaque fois qu'on met à jour un enregistrement dans notre base, dans notre table, eh bien, il va prendre la date de cet enregistrement-là. Donc, voilà un peu, les amis, on go, ce que cela veut dire. Et nous avons une autre fonction qui est le down. C'est comme je vous ai dit, les migrations nous permettent de nous déplacer. Donc, lorsque l'on veut revenir sur les versions précédentes, eh bien, il va exécuter la fonction down de notre migration ici. Et la fonction down, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime tout simplement la table. Donc, pour revenir sur la version précédente, on supprime d'abord les modifications de la version en cours et on revient sur la version précédente. Et c'est comme ça qu'on arrive à naviguer entre les différentes versions de notre base de données. Donc, voici, c'était tout pour la migration au niveau de l'utilisateur. Donc, nous allons maintenant, cette fois-ci, créer notre migration. Donc, on va prendre une autre entité ici. Nous allons créer la migration pour... pour notre... on va prendre la migration d'articles, OK? Donc, on va commencer avec articles. Donc, ici, rien de bien compliqué. On va dire create articles au pluriel. table, tout simplement. Alors, vous pouvez nommer vos migrations telles que vous le voulez, mais par convention, on aime nommer les migrations comme cela parce que ça nous permet, au fait, de... Comment je veux dire ça? Ça nous permet de mieux comprendre ce que cette migration fait, OK? Mais vous pouvez, toutefois, nommer la migration comme cela vous semble bon, OK? Alors, Donc, notre migration est créée. Donc, si je remets mon Explorer ici, vous allez remarquer qu'on a un nouveau fichier qui est créé ici, là, article table. Donc, pour ce qui concerne la migration sur le password result et le fait job table, ne vous occupez pas d'abord de ça. Ce sont des migrations que Laravel a généré pour nous. Mais nous allons... Alors, je vais vous expliquer. Plus tard, nous verrons l'utilité de ces tables. Donc, vous, contentez-vous d'abord des migrations que nous sommes en train de créer nous-mêmes ici. Donc, ici, au niveau de article, en ayant écrit cette commande, nous avons ici create article tables. Donc, on a la migration qui est créée. Donc, je disais qu'une migration, c'est une classe, tout d'abord. Et puis, nous avons la fonction app et la fonction down. Au niveau de la fonction app, c'est la fonction de création de la table. Donc, ici, on dit crée nous la table article. Et puis, ici, on nous dit que le table ID ici, ça constitue au fait la clé primaire de notre table. Donc, on est en train de lui dire qu'au fait, notre clé, notre colon, en fait, en écrivant table ID, c'est un raccourci au fait, c'est un raccourci de cette instruction-ci. Donc, big increments et puis le nom de la colonne ici. Donc, c'est juste une façon de dire, nous voulons en fait un champ qui sera auto-incrément et dont le nom sera ID. Bien évidemment, on peut changer le nom ici. Mais par convention, on va garder ID pour nous permettre tout simplement d'être, comment je vais dire ça, pour nous permettre au fait de travailler avec la façon dont Laravel a défini les choses. OK ? Donc, en faisant table ID, vous êtes en train de créer un champ qui va s'appeler ID qui sera auto-incrément. Et qui sera la clé, la clé primaire de la table. OK ? Donc, la clé primaire, c'est celle que nous avons définie ici, là, lorsqu'on mette ID article. C'est cette clé primaire qui permet au fait de référencer sur la table article lorsqu'on se trouve dans les autres tables. Ensuite, je vais ajouter d'autres, donc d'autres, d'autres colonnes, bien évidemment. Ici, nous avons nom, numéro de série et disponible. Donc, on va commencer ici, on aura le nom sera de type string. Donc, je copie. Et puis, on aura de type string ici, on aura le numéro de série de notre matériel. Ensuite, nous aurons est disponible. Alors, est disponible, ça sera un boolean. Ça sera soit 0 ou un 1. Donc, on va dire est disponible. Et par défaut, on va dire oui. Donc, quand on ajoute un nouvel article, par défaut, on va dire que notre article est disponible. Donc, on va dire default. Donc, on peut donner une valeur par défaut. On va dire 1. Par défaut, 1 signifie true. Donc, par défaut, il est disponible. Ensuite, nous allons mettre l'image, donc, URL. Bon, donc, je vais copier ça. Ici, je vais dire image URL. C'est un string. Alors, on peut ou ne pas mettre une image, d'accord ? Donc, ça sera un nullable. Donc, pour dire qu'une chose n'est pas obligatoire, on met nullable. OK ? On imbrique cette fonction, nullable. Ensuite, on va mettre date de création et date de modification. Donc, au lieu d'écrire date de création et date de modification, je vais tout simplement garder le raccourci que Laravel nous donne avec table timestamp qui va générer les deux colonnes, au fait, qui vont faire la même chose. Created hat va enregistrer la date de création et puis updated hat va enregistrer la date de mise à jour. C'est la même chose que ce que nos champs ici voulaient faire. Donc, je vais tout simplement garder le timestamp ici. Ensuite, donc, au niveau de notre dame, on va tout simplement laisser ça comme ça. Donc, il va supprimer notre article lorsque nous allons faire un rollback. Donc, lorsqu'on va annuler les modifications apportées sur notre table, sur notre base de données. Lorsqu'on voudrait aller sur les versions précédentes, il va faire un rollback. Donc, il va supprimer les modifications récentes des tables. OK ? Donc, là, nous avons créé la migration article. On va faire la même chose pour la migration type article. OK ? Donc, type article. Donc, on fait ici php artisan create. Donc, type article. Comme ceci. Et, on enregistre. Donc, si vous venez là, vous allez voir que nous avons ici type article qui est créé. Et ici, nous avons type article. OK ? Il va créer une table type article. Ici, voici notre clé primaire. OK ? Et là, on va ajouter les autres détails. Donc, string. On va donner le nom. Ici, on a tout simplement le nom. C'est tout ce qu'on a besoin ici. Voilà. C'est tout ce que nous avons besoin ici. Ensuite, on va créer une autre migration. On va appeler propriété article. Propriété article. Alors, ma façon de nommer, en fait, je ne nomme pas de façon hasardeuse. C'est-à-dire que je sais que lorsque je vais avoir un résultat en... Enfin, lorsque je vais avoir un résultat en camel case, OK ? Ou encore, si je veux avoir un résultat en pascal case, c'est-à-dire que je veux que mes classes s'appellent, par exemple, commencent par une majuscule, test, par exemple, classe, et que chaque mot de la classe soit une majuscule, eh bien, ce que je dois faire avec la ravel, c'est que je dois écrire, je dois, en fait, séparer le premier mot d'un underscore avec le deuxième. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà pourquoi vous avez vu que la classe qui a été générée. Eh bien, la ravel va supprimer les underscore que nous avons mis au niveau de ce nom. Create, il supprime le underscore. Et il va, en fait, faire débuter chaque caractère de chaque nouveau mot par une majuscule. Donc, ce qui va nous donner, en fait, cette façon-là, OK ? Mais au niveau de notre base de données, il va garder, en fait, la façon, l'écriture type underscore article. Donc, ça, c'est un peu les petits jeux de nommages que vous devez connaître, mais qui, au fait, pour l'écosystème de la ravel, fait partie des conventions de nommages que vous pourrez suivre. Donc, là, c'est ça. Nous allons continuer avec, donc, propriété article. J'exécute. Donc, là, vous voyez que j'ai propriété article qui est là. Alors, propriété article, propriété article va avoir l'idée de propriété article et puis le nom propriété est obligatoire. Donc, c'est ce que nous allons faire ici, là. Propriété article va avoir, donc, ici, on aura le nom propriété. Donc, on peut dire non, tout simplement, tout court. Et puis, ici, on aura « est obligatoire ». Donc, « est obligatoire », vous pouvez dire « require » en anglais, mais bon, on va dire « est obligatoire ». « Est obligatoire », ici, c'est un boolean. Donc, par défaut, on va dire, la valeur par défaut, on va dire « oui, c'est obligatoire ». Maintenant, si ce n'est pas obligatoire, c'est à l'utilisateur de le signifier lorsqu'il va renseigner cette information au niveau du formulaire. Donc, j'enregistre. Ensuite, on va ajouter. Donc, là, je crée les tables en vrague. Donc, on a « permission », ici. Donc, on va ajouter une autre table, ici. Au lieu de dire « article », ici, on va dire « permission ». « Permission ». Et donc, « permission », également, ici. On va avoir « string », « permission » aura le nom. Bon, ici, on n'a pas besoin de connaître la permission a été créée à quelle date. Ce n'est pas important pour nous. Donc, je vais enlever le « time step » ici. Je pense que c'est la même chose aussi pour notre propriété « article ». On n'a pas besoin de savoir quelle est la date de création et la date de modification. Donc, je vais supprimer ça ici. Ensuite, on va continuer. On a créé « permission ». On va prendre la table « statut location ». Donc, là, « statut location ». Donc, là, les gars, nous sommes en train de créer nos tables avec du code. Et ce n'est pas la fantastique. Donc, « non », « statut ». Donc, là aussi, on aura plus ou moins la même chose. Et on aura « non ». Et je vais aussi enlever le « time step ». On n'en a pas besoin. Ensuite, on va créer la table « location ». OK ? C'est parti. Donc, on va supprimer juste cette partie. Table « location ». Voilà. La migration de location est créée. Location à quoi ? On a l'ID de la location. Et puis, on a « date début ». Et puis, « date fin ». Donc, on va tout simplement ajouter nos dates. Donc, ici, on va prendre date. Alors, date début ici. Une location, en réalité, une location, ça dépend de comment est-ce que la règle métier que nous aurons définie. Si on aimerait qu'une location ne soit faite que pour une journée entière, en ce moment, on va garder la journée entière. Si on veut que ça soit prise en compte, donc, on va prendre la date et l'heure. Donc, on peut faire l'élocation par heure. En ce moment, on prend par heure. Mais ici, je vais garder « date time ». Donc, je vais prendre « date time ». Alors, il y a une chose qui est très importante. Il y a la possibilité de prendre « date time tz ». Donc, « date time tz », ici, là, va nous donner, au fait, la possibilité d'ajouter, au fait, une time zone. OK ? Un fuseau horaire. Mais ici, je vais m'arrêter avec « date time », tout simplement. Et là aussi, je vais faire « date time ». Donc, ici, on aura « date time ». Location, date début. On va appeler ça « date début ». Et ici, on va dire « date fin ». Donc, je crois que partout, c'est un peu plus ou moins comme ça. OK. Nous sommes en train de nommer. Il faut toujours garder la convention de nommage. C'est-à-dire, lorsque vous avez commencé à nommer vos colonnes en camel case, comme, par exemple, ici, j'ai nommé « est obligatoire » en camel case. Donc, le début, c'est en minuscule, mais chaque nouveau mot en majuscule. Je dois me rassurer aussi que partout, je suis en train de nommer plus ou moins de la même manière. Alors, pour la varavère, ça ne fait aucune différence, mais pour la lisibilité du code, c'est toujours bien de garder cette même forme partout. Donc, voici, on a fini avec notre table location. Nous allons travailler sur la table « roll ». Les gars, j'aurais pu coller tout simplement le code, mais j'ai envie, au fait, que vous puissiez voir tout le processus et refaire avec moi. Comme ça, ça va éviter. Vous savez, quand on fait deux fois le copie-coller, après, il y a des gens qui s'embrouillent. C'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est l'apprentissage. OK. Donc, « roll », ici, nous avons le nom du « roll », tout simplement. Donc, on enregistre. Ensuite, nous avons la table « payement ». Nous avons la table « payement ». Donc, là, la table « payement » est créée. Donc, « payement », nous avons le montant payé et puis la date de payement. Donc, juste pour « roll », je vais enlever le « time step ». La même chose pour « location », on n'en a pas. Le « status », ici, on n'en a pas. OK, ça marche. Donc, « payement », ici, on va ajouter le montant. Donc, ici, le montant, je vais mettre « double », parce que ça sera, en fait, un décimal. Donc, je vais dire « montant payé ». Alors, ici, c'est le montant payé. Et on va enregistrer également la date de payement. Alors, la date de payement, je préfère que ça vienne du serveur. Donc, je vais dire ici « date ». On va prendre « date time ». Et on va dire « date ». Comment on l'appelle ? « date payement ». Voilà. On a fini avec le paiement. On va prendre le client. Donc, là, j'essaie d'être un peu rapide pour ne pas que ça prenne trop du temps. On va prendre le client. Voilà. Le client. On a besoin du nom. Ensuite, on a besoin du prénom. Laisse-moi juste me rappeler. Nom, prénom, date de naissance. Donc, date, naissance. Ici, on va dire « date ». Ok, on a juste besoin de date. On n'a pas besoin exactement du temps. On va juste mettre « date ». Ok. Ensuite, on a « lieu de naissance » et ça reste un string. Oups. Donc, date, lieu de naissance, nationalité. Nationalité aussi, ça reste un string. On a la ville, pays. Tout ça, ça reste des strings. Ville. On ne va pas gérer une base de données, une table, uniquement pour les pays et les villes dans cette formation. Mais vous pourrez ajouter ces tables si vous désirez. Donc, adresse, téléphone 1. Téléphone 1. Téléphone 2. On a besoin du sexe. Alors, le sexe, ici, je vais venir déposer ça juste après, là. Et ici, on va dire un char. Donc, un seul caractère. On a la pièce d'identité. Donc là, pièce d'identité. On pouvait bel et bien avoir une table qui va stocker uniquement les pièces d'identité et les mettre en relation. Mais bon, on va faire de cette façon. Ensuite, on a numéro, pièce d'identité. Donc là, normalement, lorsqu'on a une information qui se répète deux fois, c'est mieux de le centraliser sur une table et les autres entités peuvent se référer à cette table. Mais ici, on ne va pas le gérer. On va respecter à la stricte, au maximum, on va respecter notre MCD ici. D'accord ? Donc là, je pense que c'est bon. Nous avons fait notre ID client. Alors, quand est-ce que le client a été créé ? Oui. Quand est-ce qu'il a été mis à jour ? Ça, c'est important. Nous en avons besoin. Donc, on va garder le timestamp. Comme s'il va ajouter les deux tables, created at et updated at. Donc, on a fini avec le client. On va prendre la durée location. Donc, je reviens ici. Ici, je crée ma table, durée location. Donc, durée location est là. Donc, on a ID. On a le libellé et la valeur en heure. Donc, plutôt string, libellé. Et ici, on va avoir la valeur en heure. Bon. Ici, la valeur en heure, on peut tout simplement avoir de l'integer. Ok ? Donc là, c'est soit deux heures. Alors, si on veut vraiment avoir le temps autant que tel, on peut utiliser le time. Donc là, avec le time, on aura carrément, par exemple, valeur. On aura carrément l'heure, au fait. Donc, si c'est par exemple une heure, ça sera une heure. Si c'est deux heures, ça sera deux heures. Pas moins, pas plus. Si c'est deux heures, trente minutes, ça sera deux heures, trente minutes. Donc, on pourra mieux faire les calculs là-dessus. J'ai ça juste de trouver ici comment on appelait valeur en heure. D'accord ? Donc, valeur en heure. Et on n'a pas besoin du timestème non plus. On enlève ça. Ensuite, nous avons tarification. Tarification. Donc là, tarification. Voilà. Donc, nous avons créé la tarification, la location. Nous avons créé type, propriété, permission, statut, utilisateur, payement et rôle. Je pense que là-dessus, nous avons fini avec les principales tables qui devaient normalement composer notre solution. Mais il reste la tarification. Alors, je n'ai pas ajouté grand-chose. Donc, tarification, nous avons le prix, tout simplement. Donc, ici, le prix, on va mettre double et on va mettre le prix. Ok ? Voilà. Donc, je vais juste revisé certaines tables pour regarder quels sont les paramètres qui sont obligatoires. Par exemple, au niveau de notre client, je ne pense pas que le téléphone soit obligatoire. Donc, on va dire nul est bon. L'adresse obligatoire, le pays, oui, nationalité, lieu de naissance, sexe, tout ça, tout le reste est obligatoire. Ensuite, au niveau des paiements, tout est obligatoire. Le rôle obligatoire, location, le même, le statut, permission, propriété. Voilà. Donc là, je pense que nous avons parcouru un peu l'ensemble de nos tables ici. Alors, ce qu'il nous reste à faire, les gars, ce qu'il nous reste à faire, néanmoins, malgré que nous avons tout ça, il nous reste cette fois-ci à créer les tables intermédiaires. Ok ? Parce que notre MCD nous montre qu'il y a des relations et il y a des relations au niveau de notre MCD qui vont susciter la création des autres tables intermédiaires. Donc, lors de la prochaine présentation, je vous avais présenté un autre type de modèle de MERIS qu'on appelle LMD qui, au fait, permet de montrer, au fait, l'ensemble, le flux de l'information. Ça permet, au fait, de montrer, oui, quelles sont les différentes tables qui vont être créées par rapport aux relations et quelles sont aussi les identifiants qui doivent migrer par rapport à ces tables-là. Donc, c'est ce que nous allons faire, là, dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, ici, sans, juste pour continuer, on va commencer avec la table qui a le moins de relations. Donc, on va prendre la table articles. La table articles, on va commencer avec la tarification. Ok ? Donc, ici, on va dire une tarification va avoir une relation avec la durée location et il va avoir une relation avec l'article. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Et si, au niveau de l'article, on veut connaître sa tarification, eh bien, il faut qu'il y ait aussi une relation entre l'article et la tarification. Donc, ça aussi, c'est une relation qu'on pourra matérialiser. Mais je vous montrerai qu'on a la possibilité de matérialiser cette relation sans même, au niveau de la base de données, signifier, au niveau de la table articles, l'identifiant de la tarification. Ok ? Donc, pourquoi je le dis ? Parce que lorsqu'on veut créer une tarification, l'article doit d'abord exister avant que l'on puisse être en mesure de créer la tarification. C'est ce que nous avons dit ici. C'est-à-dire qu'un article peut avoir zéro ou plusieurs tarifications. Autrement dit, on peut créer un article sans d'abord lui donner une tarification. Donc, si on met l'identifiant de tarification ici, bon, je ne vois pas la pertinence, d'autant plus que nous avons déjà une relation ici. Et avec la ravelle, je vais vous montrer comment on peut faire pour rendre cette relation bidirectionnelle. Donc, pour débuter, on va ajouter la relation durée location à notre tarification. Donc, je vais ici, juste là, ajouter, au fait, un autre code, en fait, qui va consister, je vais dire Foreigner ID. Donc, Foreigner ID va tout simplement nous dire que la table tarification va prendre en compte un ID étranger, mais qui va s'appeler, on va le nommer, par exemple, durée, on va dire durée location ID. OK? Ça, c'est une façon que nous allons utiliser pour nommer notre page. Mais la convention la révèle aimerait que l'on utilise, par exemple, les underscore. Donc, on va dire durée location ID. Donc, on va mettre en relation tarification et durée location ID. Donc, en mettant Foreigner durée location ID, nous sommes en train de lui dire, écoute, mon gars, cette table tarification aura un autre champ qui va s'appeler durée location ID, mais qui sera, en réalité, si vous regardez ici, ça sera, au fait, un champ qui va, au fait, alors, oula, ça sera, au fait, un champ qui va, au fait, définir la relation qu'il y a entre notre table tarification et durée location. Donc, ça sera un champ, une clé étrangère. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, alors, oui. Donc, là, on va remettre, on va te remettre là, OK ? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Et nous allons ajouter un autre bout de code, où on va dire, à la révèle, écoute, on aimerait appliquer la contrainte sur cette table-là. C'est-à-dire que, je m'explique. Lorsqu'on voudra créer une tarification pour une durée location qui n'existe pas, eh bien, on aura une erreur du genre que la durée location n'existe pas. Donc, les contraintes permettent, au fait, de définir, de mettre en place une certaine sécurité en ce qui concerne la consistance des informations ou la cohérence des données. Donc, on ne veut pas avoir des relations avec des entités qui ne vont plus exister. Parce qu'au niveau d'une table, dans une base de données, on peut bel et bien supprimer les données. Mais imaginez que vous avez un reçu qui pointe sur une identifiant d'un client pour lequel le client a été déjà supprimé. Comment vous saurez exactement de qui il s'agit ? Donc, avec la contrainte appliquée, on va, au fait, se rassurer que on ne peut pas supprimer une entité qui est en relation. Parce que cette entité est en relation, on ne peut pas la supprimer. C'est ce que nous sommes en train de définir ici. Donc, une durée de location qui sera en relation avec tarification, on ne pourra pas la supprimer. Sauf si nous spécifions de quel type de contrainte qui doit s'appliquer. OK ? Mais là, on va rentrer dans les détails plus tard. Parce qu'on a deux types de contraintes. On a les contraintes en cascade et puis on a aussi les contraintes en restriction. Donc, par défaut, c'est la restriction qui est appliquée. Mais on va explorer les contraintes de cascade. On va voir ça plus tard. OK ? Donc là, on va dire construit. Et le construit, ici, on va donner, au fait, le nom de la table durée location ici. Donc là, si je réduis là, là, on a une table durée location. Voici le nom de la table durée location. Donc, c'est ce nom-là que nous allons venir définir ici. Par défaut, lorsque nous nommons ici durée location en minuscule et suivi de l'ID, l'arave lui-même va deviner le nom de notre table. D'où l'importance de respecter la convention. Mais lorsque vous n'avez pas respecté la convention, voici comment on fait manuellement pour signifier quelle est la table de laquelle la ravelle va aller pointer sur l'ID. Donc, quelle est l'ID, précisément, quelle est la table qui contient l'ID sur laquelle la ravelle va aller pointer pour mettre en place cette relation. Donc, je peux supprimer tout ça. Ça ne va rien changer parce que moi, j'ai respecté la convention. OK ? Donc, c'était juste au cas où, pour que vous puissiez être avisé. Donc, nous avons durée location et nous avons également l'ID de l'article. Donc, on a article ID. Donc là, c'est toujours je suis la convention. Donc, après ça, toujours dans la méthode app, on va ajouter une autre instruction où on va dire schéma enable foreigner key constraint. Donc, je vais ici, par ce code, activer, activer au fait la contrainte au niveau des clés étrangères. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, la contrainte que je vais activer ici va permettre de se rassurer que les clés étrangères que nous voulons insérer ici-là sont des entités ou bien des lignes, des enregistrements qui existent bel et bien sur nos tables. Donc, c'est vraiment une bonne façon de faire pour s'assurer qu'on a une consistance en termes de données et c'est très important. Ensuite, au niveau de notre down, on va dire ceci. On va dire au niveau du down, on va aussi définir un certain nombre de choses. Donc, entre autres, avant de supprimer la table, on va d'abord supprimer les relations que nous avons définies. Rappelez-vous, nous avons mis en place les contraintes. Donc, on ne peut pas supprimer. Lorsqu'on essaiera de supprimer une tarification qui est en liaison avec les articles, ça va poser problème. Donc, pour ce faire, on va dire schéma, ok ? On va faire la même chose que nous avons fait tout à l'heure. On va dire schéma table et puis ici, on va dire tarification, ok ? Fonction, blueprint et on va dire table. Donc là, bam ! Et ici, je vais tout simplement lui dire job table. Donc, ici, je vais lui dire table drop column. Et job column, il peut aussi prendre un tableau. Et là, je vais spécifier tout simplement toutes les colonnes qu'il doit supprimer avant de supprimer la table. Donc, location id et ensuite article id. Donc, ce que je suis en train de lui dire, mon gars, lorsque tu seras sur le point d'exécuter la fonction down qui permet de supprimer, donc d'inverser, de faire le contraire de la migration. Donc, le app, c'est pour la création. Le down, c'est pour la suppression. Eh bien, j'aimerais avant que tu supprimes ça, que tu accèdes au niveau de la table tarification, que tu supprimes d'abord les notes drop colonnes. Mais on va dire drop for a new. Ok. On peut dire ça. Drop for a new. On va prendre for a new id. Alors, for a new id. Je ne crois pas qu'il prend un tableau. Le nom. Pardon. For a new id. Voilà. Il prend tout simplement une colonne, pas un tableau. Ok. Donc, ici, on va dire durée location. Donc, oups. Voilà. Donc, on va supprimer, on va supprimer tout simplement ces deux, comment on appelle, on va supprimer au fait ces deux, ces deux relations-là. Donc, on peut utiliser cette façon-là de faire, qui marche plutôt bien. Ok. Mais je crois très bien que la façon courte, elle marche encore. La version, oups. Là, on va tout simplement, pour raccourcer ça, on va dire drop for a new. Ça, je crois que bien, ça marche bien. Ok. Attendez, je vais juste checker sur la documentation rapidement. Ouais. Ça marche. Donc, voilà ce qu'on va faire. C'est tout. Une fois que c'est fait, donc là, nous avons défini notre relation. D'accord. Ensuite, on a fini avec, donc, la tarification. On va aussi venir à ce niveau-là. Donc, être, être, demande pour, être demandé pour. Ah, ok. Là, ça, c'est la relation qui lit article à location. D'accord. Donc, moi, je vais créer une migration parce que nous n'avons pas une telle table au niveau de nos migrations ici. Je vais créer une nouvelle migration pour ça. Alors, lorsque je crée des migrations, les tables qui vont être faites des tables d'association, j'ai toujours tendance à faire ceci. J'ai tendance, en fait, à prendre le premier mot ici, à mettre underscore, et je prends le deuxième nom ici. Donc, en l'occurrence, je ferai article. Ok. Je ferai article. Même comme ça. Et je dirai article et location. Donc, ça me permet de savoir que cette table, il s'agit de article location. Donc, la liaison entre article et location. Donc, voilà, article location table. J'enregistre. Et là, il va créer une nouvelle migration pour moi. Et cette migration va, au fait, cette migration ne va pas, j'ai envie de dire qu'en fait, elle ne va pas contenir d'identifiant. On n'a pas besoin que cette location contienne véritablement un identifiant. Ce qu'on va faire, par contre, on va ajouter les forerunions, comme on a fait tout à l'heure. Donc, forerunions ID. Ok. Ici, on va dire article ID. Et là, on va dire location ID. Si je ne me trompe pas. Donc, on a location ID. Et puis, on a ID. Donc, les deux ID vont migler là. On n'a pas besoin de la timestamp. On va tout simplement copier ce code que nous avons mis ici pour activer les contraintes. Et on va aussi, pour copier le code qui est ici, que nous avons mis là. Donc, on va juste ajouter ce code juste avant. Et on va dire, lorsque, par contre, on veut supprimer, donc on est dans le down pour supprimer la migration, on accède à la table article location. Et voici les deux contraintes, les deux relations que nous allons supprimer avant tout. Donc, là, on a fini pour cette relation ici. Tarification, c'était pour là. On va faire la même chose, donc, pour location. Donc, location va prendre en compte. Location va être en relation entre client, en même temps, statut location et utilisateur. Donc, voici les identifiants qu'ils doivent migler au niveau de location. C'est ce que nous allons faire à ce niveau-là. Donc, location, on vient ici, date début, date fin, table, foreign ID, on va avoir client ID. On a client ID, on a utilisateur, donc ici, en l'occurrence, on va dire user ID. Et on a statut location. Donc, on va dire statut location ID. Statue location ID. Donc, voilà, on a les trois. Donc, encore une fois, schéma, enable. Et pour ne pas que je me répète, je vais tout simplement copier le code qui est ici. On était déjà au niveau de location. Je colle ici. Donc, vous voyez plus ou moins que c'est la même chose. Après, une fois que vous comprenez une seule fois, le reste, vous allez tout simplement ajouter, 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 cofère, du copier, coller, etc., etc. Donc là, on a ça. Et puis, on a statut location ID. J'enregistre. Donc, on a fini avec cette relation. On va ensuite attaquer les paiements. Les paiements prennent, donc, la location et l'utilisateur. Donc, paiement. On va établir la relation également à ce niveau. Les gars, ça prend un peu de temps parce que c'est un gros projet, c'est normal. Ce n'est pas des tutoriels de 20 minutes, de 30 minutes que font la plupart des YouTubeurs où on vous montre qu'il y a des éléments basiques. Mais ici, c'est vraiment tout un projet. Donc, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps que d'habitude. Et vraiment, je vous demande de patienter parce que c'est cela. Je ne peux pas non plus, moi, ici faire de magie pour que ça soit plus rapide. Et sinon, je vais battre certaines notions qui sont très importantes à comprendre pour la bonne poursuite de cette formation. Donc, ici, on aura location. Vous voyez que là, on a plusieurs tables qui se créent. C'est vraiment un projet costaud. Donc, là, on a ça, on a ça. On ajoute ça. Et, oups. On va copier ce qui est là. Et on va venir l'insérer à ce niveau-là. La table payement. Et on va prendre les deux. Les deux là. Voilà, un peu. On a fini avec la partie payement. Nous avons fini avec la table payement. On a mis la relation. On va prendre maintenant la relation qu'il existe entre l'utilisateur et le rôle. Donc, moi, je vais l'appeler user role. Je vais créer une migration comme ça parce que je n'ai aucune table semblable. Donc, je vais dire... Alors, moi, quand c'est des tables de relation, je les mets au singulier. Par contre, user role. En même temps, je vais aussi créer une autre relation, user permission. En même temps que je suis là, je crée aussi user permission. Je vais aussi créer la relation qu'il y a entre le type... Alors, ici, on a juste le propriété article qui doit être en relation. Et je vais créer la relation entre article et propriété article. Donc, cette relation-là. Article et propriété article. Nous aurons une table ici. Donc, une table intermédiaire là. C'est cette table que je vais créer. Donc là, je vais aussi appeler cette relation article... Pro... 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 On va s'arrêter là. Pour ne pas qu'on se répète article, propriété article. Donc voilà, nous avons trois nouvelles tables créées. Donc, on va commencer avec le user role. Donc, le user role ici, on n'a pas besoin de connaître à quel moment le rôle a été attribué. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si vous voulez, on peut le garder. On n'a pas besoin forcément d'enregistrer... On n'a pas besoin d'une clé à ce niveau. On n'a pas besoin d'une clé à ce niveau-là. Donc, on va tout simplement supprimer ça. On va dire ici à la place... On mettra forRenion ID. Et là, on dira user ID. Et ici, on dira role ID. Je ne pense pas qu'on a besoin du time step. Et la même chose, on fera ici, schéma Enable. Et là, on a juste besoin de copier ça. Je vais juste changer ici, table, user role, drop forRenion. Voilà. Si vous voulez, on peut le mettre même en deux. Ça ne pose aucun problème. Donc, voilà. On a fini avec celui-là. Ici, c'est la même chose, quasiment. Donc, c'est juste des... Alors, ici, également, je vais... Oups. C'est ça que je voulais copier. Donc, permission. Je vais également coller ça ici. La raison pour laquelle j'écris permission est que je ne spécifie pas ici la contrainte pour mettre le nom de la table. Je ne spécifie pas à l'aide de la fonction constraint. Si vous voulez émettre le nom de la table, par exemple, ici, permission au pluriel, c'est parce que, par défaut, la ravelle, les noms des tables sont au pluriel. Donc, il va deviner. Parce que j'ai mis ici permission ID, il saura que la table ici, de cette relation ici, doit être permission avec S. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier ça. Donc, là, j'ai user et j'ai permission. C'est la partie un peu... Ici, nous sommes en train de faire vraiment même 40% ou 60% ou 50% de notre application. Ce que nous sommes en train de faire, là. Des relations, là. Vous allez voir que c'est vraiment un gain de temps parce qu'on va faire des choses beaucoup plus complexes. Mais parce que nos relations sont bien définies, ça deviendra très facile pour nous d'avoir accès aux données multidimensionnelles. Donc, on pourra accéder aux données des filles, des filles, des filles. On peut descendre, on peut descendre sur l'arborescence, mais de façon très profonde, je vous rassure. Donc, là, permission ID. OK. Ensuite, on a article propriété. Donc, là aussi, for menu. Donc, les gars, à force de répéter, de coder comme ça, vous allez forcément vous habituer avec ces trucs. Au départ, ça peut-être sembler difficile. Mais là, vous allez voir que à force de répéter la même chose encore et encore, cela sera facile. Alors ici, au lieu de dire propriété ID, on va dire article propriété ID. Parce que, n'oubliez pas, la table telle que nous l'avons créée, si je me souviens bien, nous l'avons mis quelque part ici. On l'appelait propriété article. Donc, on va ici dire propriété article au singulier ID. Voilà, comme ça. Et là, même chose. Je vais copier tout ce qui est ici. Et je vais le mettre là. Tout simplement, je copie là. Et là, donc là, on a article ID. Puis, on a ça également à ce niveau-là. J'enregistre. Je vais tout simplement vérifier qu'est-ce que j'ai manqué. Donc là, on vient de matérialiser cette relation. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ici, et puis, utilisateur rôle, c'est fait. Voilà, là les amis, je pense que nous avons plus ou moins travaillé sur tout. Alors, pendant que je parle, je me rends compte que nous n'avons pas mis la relation entre le type article et propriété. Donc, en réalité, propriété article doit prendre l'identifiant de type article. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout de suite avant de boucler avec cette partie des migrations. Donc, on revient sur propriété article, donc ici, et on va définir une autre, une relation. table for a new id, on va dire article, non, ici, c'est plutôt type article. Donc, ici, je vais juste regarder comment je l'ai donné au niveau de la table. On a type article ici, donc, on va dire type article id. Voilà, et là, on définit la contrainte. et ici, on va copier tout ça. Pas le temps d'aller copier là-bas. On va dire table. OK. On va tout simplement dire ici, drop for a new chip party. Voilà. J'enregistre. Donc là, nous avons fini avec l'édition de nos migrations. Maintenant, nous allons tester pour voir est-ce que nos migrations sont créées telles que nous les avons définies. Donc, pour ce faire, une configuration très importante est essentielle pour que cela marche. Il nous faut créer une base de données. Donc, au niveau de mon... Donc, j'ai déjà, on va dire, alors, je vais fermer tout ça. qui me permet d'avoir plus de place. Donc, ici, je vais lancer php ma admin. Donc, j'ai ici déjà, j'avais, rappelez-vous, j'avais lancé mon serveur web et donc, j'ai ma SQL. Je vais créer une nouvelle base de données. Donc, la base de données, ici, va s'appeler wide b l td. Voilà. on va mettre, on va ajouter geste à la fin. Pourquoi? Je ne sais pas, pourquoi est-ce que le navigateur, ici, est à 90? Voilà. Donc, le nom de la base de données, c'est ybltd underscore geste. Je crée ma base de données. Ma base de données, elle est là. Il n'y a encore aucune table au niveau de ma base de données. Donc, je vais revenir ici et rappelez-vous, donc, le fichier .env, c'est le fichier où nous allons définir certaines configurations, certains paramètres que notre application va utiliser. Donc, les choses comme la connexion à la base de données, les choses comme l'utilisation de notre serveur SMTP pour les e-mails, etc. Donc, c'est ici que nous allons les définir. Donc, ici, au niveau de db connexion, je vais mettre mysql, par défaut, c'est mysql. Db host, je vais laisser local host. Le port, je laisse comme ça. Tout ce que je vais changer ici, c'est, à ce niveau, je mettrai le nom de la base de données que nous venons de créer. Donc, rassurez-vous que le nom correspond à ce que vous mettez ici. Et puis, nous avons le nom de l'utilisateur qui va s'authentifier, route, et nous avons le mot de passe. Donc, on va laisser le mot de passe vide ici. Ça va marcher. Donc, en enregistrant ce fichier, si je reviens à ce niveau, je vais ouvrir une autre fenêtre. OK. Et je vais exécuter php artisan. Je n'ai pas besoin d'exécuter plutôt php artisan. Qu'est-ce que je raconte ? Donc, à ce niveau, déjà, nous avons notre fichier qui est bien configuré. On va cette fois-ci tenter d'exécuter notre migration pour voir qu'est-ce que cette migration va nous donner. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Donc, pour exécuter la migration, on va faire php artisan migrate. Donc, ça, c'est la commande qui va nous permettre en réalité de migrer. Donc là, si je tape comme ça, bam ! Vous voyez, il y a certaines tables qui ont été migrées avec succès. Et lorsque nous avons jusqu'à la table location, ici, par contre, il y a, il y a, par exemple, certaines choses qui n'existent pas. Comme par exemple, foreigner ID does not exist. Ça, c'est à partir de, on va dire, de create location. Donc, on va chercher, on va vérifier qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau-là. Donc, on va chercher create location. Donc, create location, c'est ici. Et on nous dit que foreigner ID ne répond pas. Create location. On va dire, on va revoir l'erreur. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il dit réellement. Il dit que foreign, foreign, alors, on a mal écrit foreign. J'ai toujours des problèmes à écrire foreign correctement. Oh là là. Foreign, foreign ID. C'est l'erreur que je commets tout le temps que je crée des migrations. Je manque toujours de bien écrire le foreign. Je ne sais pas si c'est la vitesse de frappe. OK. Donc, pour refaire la migration, étant donné, si vous vérifiez votre base de données en ayant fait cette migration, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines tables qui ont déjà été créées. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, je vais zoomer un peu. nous avons des tables qui ont été créées. Ici, nous avons article, permission, migration, etc. Donc là, nous avons des tables qui ont été créées. Mais, et vous avez une table migration qui a été créée. Et cette table migration, en fait, enregistre l'ensemble des migrations qui existent là, avec la date, etc. Donc, on va réexécuter notre migration. Si je retape la même, comment j'aurais une erreur comme quoi la table existe? Par exemple, là, ah, ça a été corrigé. Donc, en ayant exécuté la commande, vous voyez qu'il a donc généré toutes nos tables ainsi que les relations qui existent entre elles. Donc là, mes amis, vraiment, pour être honnête avec vous, dans les versions précédentes de la Raven, lorsque on exécutait des migrations, on pouvait tomber dans le problème où on avait des erreurs du genre il y avait certaines relations que nous définissions qui dépendaient des autres tables mais ces tables n'étaient pas encore créées. C'est-à-dire que si on a dit pour propriété article, propriété article dépend de type article et que type article se trouve après propriété article, on devait avoir une erreur du genre que la table type article n'existe pas encore. Donc, l'ordre des migrations était important. Mais non, là, je viens d'exécuter, mais je me rends compte qu'au fait, apparemment, ça n'a plus d'importance. Ils ont trouvé une façon de gérer cela. Donc, juste pour confirmer, je vais modifier ce fichier juste pour qu'il soit après et on verra ce que ça va donner. Donc là, je le modifie comme ça. Create type article va venir après propriété article et je vais tenter de réexécuter ma migration. Vous voyez, j'ai cette même erreur au fait. Non, je n'ai pas la même erreur mais il me dit que type article existe déjà. Donc, lorsque vous voulez exécuter une migration et que la table existe déjà et que la table n'a pas subi des modifications, donc le système de migration comprend qu'il s'agit de la même table qu'on veut recréer sans avoir modifié alors qu'elle existe déjà, vous aurez une erreur de type la table existe déjà. Mais non, dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez faire PHP artisan. Vous faites refresh. Donc, deux points, refresh. Là, il va refaire la table. Alors là, nous avons ce problème. Ce problème dit quoi ? Ce problème dit que il ne peut pas au fait check that it exists. OK. Donc, au lieu de dire refresh, excusez-moi, my bad, on va dire fresh. On va dire fresh. Voilà. C'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une façon de gérer l'ordre des migrations n'importe plus à partir de la version donc de Laravel. On va dire ici, nous sommes sur la version 8 mais la version 8.40 apparemment, ils ont amélioré ce côté-là. Mon gars, c'est vraiment une amélioration fantastique. Je félicite d'ailleurs l'équipe Laravel pour cela. Donc, voilà les amis, en gros, ce que nous avons fait actuellement. Si vous regardez votre base de données, vous avez là l'ensemble des tables qui vont constituer notre projet. Donc, nous avons la table articles. Pour l'instant, on n'en a encore rien. Nous avons articles pour pété, clients, etc. Donc, lors de la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant comment matérialiser cette relation au niveau des modèles. On va créer des classes où on va déjà matérialiser ces relations et on pourra avoir la facilité d'avoir accès, par exemple, aux informations relationnelles de nos entités. Donc, voilà un peu, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. La vidéo fait une heure environ, mais il fallait que je prenne le temps pour vraiment faire ces choses-là étape par étape et que vous puissiez voir comment on les fait. J'espère que vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, vos feedbacks, vos commentaires sont vraiment d'une importance considérable. Donc, faites-moi part de vos suggestions également dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour que la communauté puisse grandir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada